Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour enchaîner un prémès ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir faire un bon match. Que ce soit quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon, il va falloir être bon, marquer des buts, pas me prendre des buts. Il va falloir qu'on soit costaud, ça va être un match solide. Ils se sont redonnés de l'oxygène hier à Marseille, ils ont fait un bon match. Et à nous d'être costauds et de leur poser des problèmes aussi, parce qu'on a des arguments pour leur faire mal aussi. Est-ce que tu les as trouvés métamorphosés déjà sur un match hier ? Pas métamorphosés, mais ils ont fait un bon match. Ils ont été solides. Ils ont bien réagi après les premiers quarts d'heure où ils ont subi un petit peu le... Ils avaient du mal à récupérer le ballon. Et puis les Ukrainiens, ils ont le pénalty. Derrière, dès qu'ils ont égalisé, ça... Sur une erreur... Ils ont voulu sortir court, jouer petit et ils s'en fait pesquer le ballon. Et ça a fait but. Derrière, après, ça s'est... Marseille a pris de l'oxygène et... Ils ont mis des monnaies grédiens derrière, quoi. T'as senti la pape et glacé, là, déjà ? Non... Je ne pense pas que ce soit pas glacé. Ils ont joué... Ils ont changé de système. Voilà. C'est tout. Après, il y a de la qualité dans son effectif, ouais. T'es surpris ? J'aime de voir débarquer Jean-Louis Gasset, Jusqu'un printemps, tous ces pailladins sur le grand loin. C'est comme ça, c'est le football. Ça arrive. Est-ce que ça rajoute un parfum particulier à ce match ? C'est un match important pour tout le monde, pour eux, pour nous, voilà. J'espère qu'on va faire un gros match et on va aller là-bas pour prendre des points. Et on va là-bas d'abord pour gagner, oui. On va jouer, comme tous les matchs, on les joue pour gagner. Pour gagner, comme je dis, il faut qu'on soit costaud défensivement. Il faut qu'on soit costaud avec le ballon. Voilà, pour avoir posé des problèmes. Et on a les arguments, comme je t'ai dit, pour avoir posé des problèmes aussi, moi. Est-ce que vous pensez que ce contexte défavorable, même si il y a eu la lutte à l'hier soir, peut jouer à votre faveur ? Ou est-ce que l'arrivée de Gasset, justement, et ce renouveau très bref d'hier n'est pas forcément favorable ? C'est un match... C'est un match important pour eux, pour nous, voilà. Il va falloir être meilleur qu'eux. Et être plus efficace qu'eux. Quand on va voir des situations, il va falloir qu'on soit efficace. C'est qui pour toi, Michel Gasset et Printemps ? C'est des connaissances, des collègues, des amis ? Est-ce qu'il y a un ami en particulier ou pas du tout ? Non, on a vécu pas mal de saisons ensemble. C'est des gens que j'apprécie. Et demain, on sera concurrents. Ça va pas... C'est le vent, on est pas copains. Vous avez vécu quels saisons ensemble ? Ben, moi j'ai eu Jean-Louis en tant que coach, en tant qu'adjoint. Et puis, j'ai connu quand j'arrivais, il était au centre de formation, il s'occupait du centre de formation. Après, il est passé avec Gérard Judi. Vous vous êtes parlé, là, depuis qu'il est éternel ? Ou pas, vous avez changé ? Non, 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 non. Depuis, je dis pas de bêtise, 2014, Montpellier n'a pas gagné au Vélodrome. Pourquoi il n'y a aucune équipe qui gagne au Vélodrome ? Aucune équipe de Montpellier jusqu'à présent ? On verra dimanche soir. C'est si difficile de gagner au Vélodrome ? On verra dimanche soir. Non, moi je gagnais avec Brest dernièrement. Il y a deux ans. L'année dernière, on aurait pu gagner le match. On a eu 2-3 balles de haine. On n'a pas mis dedans. Si demain on a les ballons pour marquer, ben il faut marquer. Avec Brest, vous aviez fait le match parfait avec Brest. C'était sur ta série de mi-match ? Non. Non, 6 matchs. 6 matchs. Tiki nous disait il y a 5 minutes qu'il ambitionnait, il vous en avait parlé avec Brest, de gagner 10 points dans les 5 points de match. Il pensait que ça allait être le moment important pour assurer le maintien. En tout cas, on s'en rapprocher. Est-ce que c'est aussi votre avis, malgré le calendrier assez difficile ? Quand on aborde un match, il faut les prendre pour les gagner, tout le temps. Après, c'est la qualité qu'on y met, collectivement, individuellement. Il faudra que, comme je l'ai dit, il faut qu'on soit costaud et croire en nos qualités parce qu'on a du potentiel aussi. Contre Metz, Michel, vous avez fait une entame tonitruante, vous marquez très vite, vous emballez la rencontre. Est-ce que, c'était une consigne évidemment, mais est-ce que dans cette consigne, il y avait aussi de mettre de la sécurité, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas sur le début de match ? Notre début de match, non, on a eu de la sécurité, mais jusqu'au but. Après, on leur donne une occasion parce qu'on fait une mauvaise remise en arrière et intercepter, ça a fait danger. C'est le football les erreurs aussi. Il faut faire un minimum d'erreurs, bien sûr. T'as l'impression qu'il faut retrouver une forme de stabilité à l'extérieur après deux matchs à Brest et devant Rennes qui n'ont pas été très réussis ? Ben oui, mais comme je te dis, il faut qu'on soit costaud. Il faut savoir à la perte du ballon, il va falloir qu'on soit bien organisé chaque fois et qu'on ne se fasse pas transversé. Est-ce que tu as revu Michel ? J'imagine que c'est un geste qui a dû te plaire, celui de Joris, son retour défensif et son tacle dans la surface. Qu'est-ce que tu as pensé de ce geste-là ? Je préfère qu'on soit bien défendu sur le coup, mais je préfère qu'on soit encore mieux, comme tu as dit tout à l'heure, mieux organisé pour intercepter ces pendures passes qui nous transpercent et ne pas perdre les ballons en deux zones où on peut en manger. Est-ce qu'il y a des ingrédients à mettre qu'on n'est pas forcément ailleurs quand on joue au Vélogrome ? Est-ce qu'il y a des choses particulières ? Non, il n'y a rien de particulier. Il va y avoir bien sûr beaucoup d'ambiance. Après, j'espère qu'en faisant un grand match, on va étouffer cette ambiance. Ça nous appartient à nous. J'espère que le stade ne sera pas en feu parce qu'on n'a pas fait un grand match. Il faut qu'on allait voir avec l'ambition de faire un grand match et de la faire mal aussi. Et ça passe par l'agressivité que vous avez mise face à ça ? Par la bonne utilisation du ballon, qu'on soit en capacité de les faire courir derrière le ballon aussi, qu'on ne subisse pas sans arrêt de leur jeu. Il faut qu'on soit bon dans toutes les deux manières. Et le fait de le voir dernier ce week-end, ça n'arrive pas forcément tout le temps ? Est-ce que ça vous rajoute une forme de pression par rapport aux résultats des rivaux ? Eh bien, parce que les rivaux, ils gagnent aussi. Il y a les concurrents directs qui se rencontrent. Il y a Lorient. Dès demain soir, il y a Audemars qu'on est dit, je crois. Lorient. Lorient Nantes. Ils sont exécoignés. Ça va être comme ça au plus dernier match. Il va falloir ramasser des points. C'est pour ça qu'il faut ramasser des points partout. Chercher à ramasser des points partout. Et avant d'aller au bureau... Merci. Merci. Merci.